Alors je disais, j'ai l'impression quand j'insiste, pour faire quelque chose d'important à faire, au bout d'un moment, c'est plus comme avant. Je voudrais se mettre à prendre en considération ce qui est important pour moi, et on finit par le faire. La coupe de la faute au tard, pour le petit, et faire son passeport. Pause. Donc, j'en étais à mardi, parce qu'on est vendredi. On est samedi, vu qu'on a passé l'heure de minuit. Samedi, 5 juin. On a fait la photo, jeudi. Mardi, on est allé voir son pote Pierre, après avoir déposé le courrier au tribunal. Mercredi, on s'est vu dans le parc, à Mérignac. Et on s'est pris la tête, par rapport au fait que la veille mardi, sur le chemin pour aller voir son pote Pierre, qu'on était tous les trois, qu'on est passé à côté d'un photomaton, elle n'a pas voulu qu'on rentre pour faire une photo, clic clic, et avoir les photos du petit, pour faire son passeport. Soit dit en passant, mercredi matin, je suis allé récupérer le livret de famille à la mairie de Saint-Capré. Ça a été rigolo. J'ai fait travailler des policiers dans la mairie, pour photocopier trois pièces qui me manquaient pour envoyer mon dossier à la réunion. Comme je ne sais pas qui peut statuer, vu que j'ai fait un appel bizarre sur l'ordonnance de désaisissement du 13 avril, moi j'ai envoyé le même dossier de demande. On appelle ça une requête, je crois. Pour avoir le droit de partir avec mon fils et ma femme à Tahiti. Et dans l'après-midi, donc, de mercredi, j'ai retrouvé Audrey dans un parc, à Mérignac. Et au début, on se fait un bisou, tout va bien. Et à un moment, elle parle d'un malaise. Je lui pose trois fois la question, c'est quoi ton malaise ? Laisse passer sur 30 minutes, avec des silences assourdissants. Et elle me parle de la colère que j'ai eue, de la violence que j'ai eue quand je n'étais pas content parce qu'on n'a pas fait la photo. J'ai même plus le droit de ne pas être content. Ça fait deux semaines que je demande pour faire une photo, pour lancer la procédure pour le passeport de mon petit. Même si on ne peut pas partir demain, au moins c'est fait. Et on a une pièce importante dans la vie de notre enfant, pour qu'il puisse voyager en toute légalité, en passant la douane. Et du coup, comme on était juste à côté, il suffisait de rentrer, faire une photo, payer 8 balles et ressortir. Et que ça prend moins de 3 minutes. Alors que j'attends ça depuis un moment. En marchant, après, elle m'a dit, qu'est-ce qu'il y a ? Je ne suis pas content, on n'a pas fait la photo, on était juste à côté. Et ça, c'était trop violent, le fait de dire ça. Et que c'est mauvais signe pour la suite. J'essaie de lui faire comprendre que ce qui est mauvais signe, c'est de me refuser le fait de faire une photo de mon fils pour pouvoir lancer une procédure à Miss Ratio Lacan et avoir son passeport. Et que certes, je pourrais être un maître Jedi et jamais être pas content. Mais bon, quand on commence à dire un nom de merde, en prétextant parce que le ciel est fait beau ou pas beau, ou je ne sais pas quoi. C'est une broutille cette dispute, mais elle est révélatrice. Souvent, je demande quelque chose qui me paraît anodin, mais important, du moins important pour moi. Et du coup, c'est refus qui ne lui coûte rien, mais qui du coup me frustre, me prive. de quelque chose que je souhaite faire, accomplir, ça me met en colère, parce que ça serait si simple de dire oui et de voir ce qui se passe dans notre vie si elle se met à dire oui au lieu de dire non. Et encore, je ne suis pas en train de dire que vas-y, nettoie-moi le bord de mon petit doigt de pied, réclure-moi le cul, frotte la vaisselle, fais le lit, aspire les chiottes, balaye, fais le ménage à fond, lave mon linge, range mes placards, touille mon café. Bon, mes demandes, ce n'est pas ce genre de demandes quand même. Ou après, on peut se dire que oui, à force de demander des trucs de, je ne sais pas, foutre-toi un balai dans le cul et fais l'oiseau avec. Enfin, tu vois, ça, c'est des demandes où on peut comprendre le nom de son interlocuteur. Mais quand tu lui demandes est-ce qu'on peut faire une photo, le truc, il est juste à côté. Et quand je dis à côté, c'est tu tends le bras, tu touches la porte d'entrée, quoi. Vraiment, on passe à côté, quoi. Et elle te dit non. Donc, c'est pour, en fait, dans notre relation... Eh, il y a d'autres exemples, plutôt, qui m'ont énervé sur ses refus. C'est des petits refus qui ne lui coûtent rien et qui, moi, me blessent. Parce que, sans déconner, je te demande... C'est comme quand elle me demande des places quatre montagnes. Oui, j'essaye, chérie. Eh, vas-y, tu peux tendre ton bras vers moi ? Non. C'est à peu près le même genre de parallèle. Et je l'ai souvent vécu avec elle. Mais ça m'a souvent blessé. J'aurais tellement aimé qu'elle voie le chemin qui se produit quand... Enfin, si elle... Si elle avait répondu oui à mes demandes. À mes propositions. Donc, mercredi, au parc de Mérignac, on commençait à se prendre la tête. À cause de cette histoire de photo, la veille. En plus, elle a fait la règle. Pas elle. Une de ses amies a fait un rêve. Qui, grosso merdo, dit... Fuis ce mec le plus vite possible. Tu vas mourir avec. Tout ça, tout ça. Autant dire que j'ai envie de te dire... Fais chier la copine qui fait ce genre de rêve. Surtout, ne fais pas un deuxième enfant. Ah bah, j'en veux pas deux, j'en veux onze. On y est pas encore. C'est drôle, j'arrive pas à me retirer la logique. Bon, moi, je voulais un enfant. Que ce soit avec Audrey ou avec une autre blonde aux yeux verts, ça aurait été pareil, en fait. Mais elle... Moi, c'est la première fois que je suis avec une femme et qu'elle tombe enceinte de moi. Donc j'ai pas voulu la laisser faire quand elle a voulu avorter. Normal. Surtout quand elle te dit au début, je veux un enfant. Et après, elle te dit non. Après, elle te dit oui. Et quand elle tombe enceinte, elle te dit, oh finalement, je veux avorter. C'est super dur à dire. Mais elle, dans son parcours de vie, elle a déjà eu l'occasion d'être maman. Et techniquement, si on considère que dès la conception, l'enfant existe, est une vie, Et bien, mon fils a deux frères ou sœurs aînés, morts dans son ventre. Tué par le choix de sa mère. C'est important de le dire. Connard de catholique, intégriste, anti-avortement. Ouais, peut-être. Amen. Moi, tout ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit bébé sur Terre. Qu'apparemment, elle aime cet enfant. Qu'elle ne peut pas l'abandonner. Donc, si ce petit bébé est sur Terre, c'est quand même en grande partie, grâce à moi, qui a été la force active de la situation, alors qu'elle a été dans la passivité. C'est le rôle de la femme d'être passive, et le rôle de l'homme d'être actif. Mais à un moment, j'ai dû être actif violent pour le voir. Si tu veux avorter, s'en déconner. Et elle a vu de la colère à l'état pur. De la violence, même. Sans cette colère et cette violence, est-ce que cet enfant serait venu au monde ? Si, au moment de dire, elle n'aime pas tout ça, elle me brisait le cœur, et que j'avais fait le choix de la jeter loin de ma vie, il n'y aurait pas eu de bébé. Si je n'avais pas fait le choix d'y croire jusqu'au bout, d'oublier ma raison pour n'écouter que mes sentiments. C'est un chemin de croix, en fait. On est dans un paradoxe où si on se comporte comme le monde souhaite qu'on se comporte, alors il y a peu de chances qu'au final, tu deviens papa. Et le pire, c'est que si tu deviens papa, on t'empêche d'élever ton enfant parce que l'homme qui est devenu papa n'a pas le droit d'être papa. Tous les hommes bons, ils ne sont pas papa. ils adoptent, ça devient des pédérastes, ça devient des pédophiles. Ou alors, ils mettent trop de slip dim et de capote, et ils prennent trop de pilules, et du coup, ils sont infertiles. Et le fait de relever ce genre de lien logique me fait passer pour un complotiste marginal, un fou. Et aujourd'hui, c'est drôle, j'ai reçu un appel, je me suis inscrit quand je suis arrivé en France, au travail saisonnier dans les vignes, et tout ça. J'ai eu mon premier appel pour avoir un boulot, lundi. Ça tombe pile poil le jour que j'attends depuis un mois pour voir un psy au CMP pour faire tout ce qu'a demandé le juge. Alors que tous les psychologues, j'ai déjà vu deux fois le même psychologue, deux fois une même infirmière, une fois un psychiatre, une autre fois un psychiatre avec un psychologue, avec un aide-soignant aux urgences. Et que l'action aux urgences, eux, ils ont direct décreté que j'étais fou. La psychologue a commencé à comprendre dans quel état de pression j'étais et a vu que j'étais quand même quelque part sain d'esprit. L'infirmière du CMP a bien intégré tout ce que j'ai dit. Et la psychiatre au final, après, a bien vu mon évolution par rapport à tous mes précédents entretiens et a constaté que j'étais quelqu'un de raisonnable et sensible à la raison. Et je dois encore continuer ça pour faire plaisir à une belle famille. qui, eux, par contre, sont complètement tarés, lobotomisés, menteurs, perfides, hypocrites. Enfin, les superlatifs, les... les défauts moraux attribués à la famille de ma femme, on pourrait en donner une liste longue comme on. On pourrait même parler de manipulation. Ils ont également un complexe d'infériorité concernant enfin, bref. Dévaccinés, quoi. au moment où elle me fait tourner en boucle, j'ai commencé à dire qu'elle ne peut pas avoir confiance en moi parce que la colère qu'elle a ressentie la veille par rapport aux photos, maintenant, tout ça n'était pas bon signe. là, j'ai commencé à prendre la poussette, à marcher avec, à dire je veux aller dans la voiture. Ah non, je ne vais pas aller dans la voiture. Putain. du coup, je fais un bout de chemin avec elle. En plus, je voulais l'amener dans la voiture pour la ramener chez elle. Ah, je veux marcher. Ben, écoute, on va marcher ensemble alors, j'en vais discuter, moi. Et là, je lui pose la question est-ce que je reverrai mon fils demain ? Et là, elle ne répond pas, elle répond j'ai pas envie. Donc, je lui fais bien prendre conscience de la situation où c'est elle qui choisit si je peux voir ou pas mon enfant. Ce qui, à mon sens, est inacceptable. C'est une prérogative qu'elle a volée, qu'elle a usurpée par manipulation. Le fait qu'elle a imposé le choix d'attribuer le rôle de tir de confiance à son père qui lui permet de sortir quand bon lui semble avec l'enfant sans aucune surveillance, sans aucun contrôle. Etant donné que le père me refuse l'accès à son domicile pour voir mon enfant, je peux le voir que quand Audrey sort avec mon fils. Chose qui n'est pas du tout prévue dans le jugement. Et je suis face un cas un cas ou si je... comme ça. Et Audrey a peur que mes actions en justice un jour servent de prétexte au juge pour décider d'un placement en famille d'accueil. en disant que si jamais un jour ça se passe comme ça c'est parce que j'aurais été égoïste bla 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 si le fait que ton père soit condamné est rendu irresponsable ou inapte au rôle de tir de confiance. alors non il n'y aura pas de placement provisoire pour la bonne et simple raison que lorsqu'il est possible la justice privilégie un placement en famille et il se trouve que ma mère pourrait très bien être le prochain tir de confiance si les juges nous considèrent inaptes ou irresponsables pour s'assurer de la sécurité de votre enfant. Me concernant je suis allé voir des psys j'ai arrêté de fumer mais je vais aller pisser la semaine prochaine dans un bocal pour avoir un test urinaire qui montre que j'ai bien arrêté de fumer j'espère que mardi après mon rendez-vous au CMP ils vont quand même me prendre pour faire les vignes je vais me donner à fond et peut-être que à partir de mardi je vais travailler tout cet été tous les jours en rentrant 1 000 ou 1 500 euros par mois et le jour où le juge lira le dossier que je lui ai apporté alors il verra très bien j'aurai une proposition d'embauche à Tahiti et que à notre arrivée on sera hébergé chez ma mère le temps qu'on trouvera un endroit à nous avec la possibilité de mettre ma maison en location à la réunion ou alors tout simplement de la vendre pour nous acheter directement moins bien il me semble que toutes les garanties sont apportées à la fois morale sur le revirement de position et le fait de s'être assagi d'avoir accepté les règles du système sur le fait d'être actif et de travailler dans ce monde et sur le point de vue matériel en apportant toute la sécurité et le confort qu'on pourrait réclamer pour un enfant c'était jeudi on est allé manger un kebab parce qu'au final c'est vrai qu'on s'était pris la tête mais au moment où elle m'a dit non j'ai laissé la poussette et moi je suis parti elle a bien vu qu'elle pouvait me dire non sur le fait que tu le vois pas j'ai pas pété un plomb j'ai pas pris mon fils dans ma voiture pour aller traverser la frontière j'ai laissé mon enfant je suis parti en colère et voilà c'est tout une colère légitime quand même elle m'a appelé 10 minutes après on a rediscuté encore il y a eu des phases de cris de pleurs venant d'elle surtout et maintenant je sais quand elle se met en colère qu'elle se met à pleurer je me contente de lui dire maintenant et elle est beaucoup plus réceptive au fait qu'elle se met en colère ou qu'elle pleure et que c'est pas normal surtout quand on discute posément et que je crois qu'elle analyse beaucoup mieux maintenant pourquoi elle pleure pourquoi elle se met en colère et comment ça peut être utilisé en réalité pour se faire passer pour une victime ou tenter une intimidation c'est dur à dire peut-être que j'ai besoin de la psy et quand j'analyse tout ce qui s'est passé nos échanges je m'en tirerai si je dis je crois avoir vraiment besoin de la psy je me suis remis en question avec mes premières échanges avec un psy je continuerai aussi longtemps qu'il le faudra mais il me semble que j'ai déjà tout intégré de comment on doit être pour être un papa et je l'ai même accepté et de toute façon c'est depuis le 12 avril que mon beau-père m'empêche de voir mon garçon ça va bientôt faire deux mois et il me semble que mon beau-père a encore toutes ses dents faire passer quelqu'un de violent faire passer quelqu'un pour quelqu'un de violent alors qu'il n'y a pas de violence appliquée un jour ça se retournera contre eux il faut juste être patient des bisous tout le monde qui en a pas qui lui il faut être patient et qu'ils sont